Décidément, le poste de président de la République a quelque chose d'envoûtant, d'intriguant, de démoniaque, même sous notre opie. Que de coups bas, que d'attaques personnelles, d'intrigues, d'ingéniosité satanique à l'occasion des élections présidentielles au Sénégal. C'est comme qui dirait un métabolisme génétique et politique cynique et foutroyant avait envahi une bonne partie des Sénégalais. Le délit patronymique et même territorial est subitement convoqué au tribunal électoral. On appelle ainsi à chasser l'autre, considéré comme un vulgaire envahisseur chez soi. Ce sont eux, ces étrangers, la cause de tous nos malheurs, semble-t-on dire, à un public chloroformé. Exactement comme le sont les immigrés aujourd'hui en Europe. Tout comme la symbolique de ville martyr est utilisée pour fouetter la fibre régionaliste. Ce discours-là est grotesque, nauséabond. Il empêche les consciences juvéniles à peine nées. Et c'est un discours extrêmement dangereux lorsqu'on l'utilise surtout à des fins politiques pour, pense-t-on, scier l'adversaire. En procédant de la sorte, nous convoquons délibérément les esprits sataniques aux banquets du champ politique qui, contrairement à ce que l'on pense, doit être un espace pur et serein où ne doivent entrer que les esprits humanistes essentiellement mûs par le souci constant de délier l'humanité des grands maux qui la gangrènent. Le champ politique est un terrain extrêmement glissant et dangereux s'il est envahi, occupé, manipulé par des gens inexpérimentés et obsédés par le pouvoir. Il peut même conduire à des relances génocidaires, surtout quand les apprentis sorciers, surtout religieux et autres tartuifs, s'en mêlent. Il faut donc, à la manière de Paul Ricoeur, dire que nous sommes tous des sédentaires nomades. Et nous pouvons même souffler que nous sommes aussi des nomades sédentaires, car l'homme, depuis les origines, est déterminé pour l'essentiel par la géographie et le climat. Faut-il aussi rappeler qu'à toutes les époques de l'histoire, il y a eu des migrations giratoires, et ce, dans toutes les directions. En d'autres termes, nous sommes tous des migrateurs, des étrangers, sur les sols que nous occupons présentement. Et comme le dit fort justement le professeur Joseph Guiserbeau, d'où que nous venons, nous venons toujours d'Afrique. Alors, pourquoi attendre que le poste de président de la République soit mis en jeu, pour de manière perfide poser la question des origines ? Pourquoi aller fouiller dans les décombres des archives généalogiques, pour prouver et montrer quoi ? Qu'on est les seuls purs génétiquement à être considérés comme des Sénégalais authentiques ? Agirait-on ainsi, sans oser se l'avouer, sous le signe d'un rêve ethnocentriste, qui voudrait que notre pays, le Sénégal, soit exclusivement la propriété, entre guillemets, le domaine prioritaire de certaines communautés et pas d'autres. Les fondements moraux de notre République sont aujourd'hui plus qu'hier menacés. Nous ne devons pas accepter qu'on les fragilise, par ceux-là même qui ne voient le pouvoir que la finalité ultime de leur action politique. Nous nous devons encore une fois de préserver avec sérénité et fermeté l'héritage que nous ont légué nos ancêtres. Et pour nous, profondément panafricanistes, aucune ethnie n'existe en soi. Et seuls les citoyens africains existent en terre républicaine du Sénégal. Et nous devons tous garder cela en mémoire dans la grande aventure humaine qui nous attend. C'est ce à quoi nous appelons le peuple sénégalais. Il nous faut donc nous ressaisir avant qu'il ne soit trop tard.